The following announcement has been paid for about... ...on a aussi tous les pay-per-views régulièrement sur la chaîne Toonami. N'oubliez pas que l'application gratuite BOLOTOF vous permet d'accéder à Toonami pour un abonnement de 2,99€ par mois seulement. C'est pas cher payé pour tous les Dynamite, tous les Rampage, tous les pay-per-views en plus en VOD. Merci à toutes, merci à tous d'avoir écouté la bonne parole de notre bon président Tony Khan à travers ma voix et tout le monde. Reste mignon. ... Salut à tous les Sturie Maniacs, c'est Sturie, on est parti pour la review, le récap, rapide ! Parce qu'Emploi du temps, chargez tout ça à rendez-vous sur twitch.tv slash turie316 en fin de journée. Pas encore vous donner d'heures, mais une chose est sûre, c'est qu'à 20h30, je ne serai pas sur ma chaîne Twitch, mais sur celle de Parlons Catch. Les amis du Nerdshit Catch sur Facebook, et ça sera un plaisir d'aller discuter de tout ce qui se passe sur la terre du catch. Summerslam, CM Punk, et justement, bah CM Punk, on va en parler ce soir, responsable d'une incroyable progression de la part d'Holyte Wrestling au niveau des ratings, et notamment sur la démographie qui intéresse tant les publicitaires, le fameux segment 18-49. qui tend désormais à s'approcher de plus en plus des performances réalisées par WWE. Mais attention, ce vendredi soir, à SmackDown, retour de Becky Lynch, de Brock Lesnar, et évidemment, on en parlera demain. SmackDown Recap, parce que oui, je ne suis pas parti. Pas encore ! La semaine prochaine, ça sera temps off, mais je vous rassure tout de suite, on se retrouve demain pour le SmackDown Recap. Et CM Punk, évidemment, il est au cœur des préoccupations pour cet épisode de Dynamite qui s'est déroulé dans la nuit de mercredi 25 août au jeudi 25 août. Un advertising qui lui était particulièrement consacré quand le reste de la carte était peut-être pas, peut-être pas, au niveau d'un centième épisode de Dynamite, et qui a suscité pas mal de réactions sur les internets quant à une opportunité manquée de donner une grosse carte pour un show qui avait tant d'attentes. Un show qui va débuter avec un tout petit clip, on nous remontre, on nous remontre un tout petit peu, voilà, l'arrivée de CM Punk lors de AEW Rampage. Faut nous advertiser tout simplement sa présence à Milwaukee, un public qui est déjà conquis, qui chante CM Punk à tue-tête, mais non, ce soir, vous n'aurez pas CM Punk à l'ouverture du show. Il va falloir être patient, on commence par Orange Cassidy contre Matt Hardy qui ont des comptes à régler depuis de nombreuses semaines, dans un combat de 9 minutes 53 qui ne va pas être coupé d'une pub, et c'est appréciable ! Avec la confrontation incroyable des coups de pied d'Orange Cassidy qui font frémir tout un stade, et les délits de Matt Hardy, qui a mis les mains dans ses poches lui aussi pour sortir de la moula, pour sortir de l'argent. Il va se faire casser la gueule, il pourra récupérer son argent un petit peu plus tard, c'était très drôle. Ça a sublimé un petit peu la hit d'un Matt Hardy, et en effet, Matt Hardy, il a des limites dans le ring, et c'est plus le Matt Hardy d'avant. Mais pour autant, une histoire très simple, bien racontée, avec quand même un petit accident, et oui, sur un crossbody porté d'Orange Cassidy, il a éclaté la lèvre inférieure de Matt Hardy, et encore une fois, on a eu plein de sang du côté de l'élite, bon, ça a un petit peu sublimé de se faire cette fin de match avec un artifice imprévu. On a pu apprécier également qu'Orange Cassidy vole le twist of fate de Matt Hardy également, la Swenton Bomb de Jeff, en gardant les mains dans les poches, histoire d'avoir le style. Un combat sans prétention et amusant qui verra la victoire d'Orange Cassidy avec un roll-up, mais les mains dans les poches. Est-ce qu'on parle de roll-up zone ? Eh bien, il y aura une roll-up zone un peu plus tard, rassurez-vous. Malakai Black, et voilà, bon, il nous raconte pas une histoire, il fait une mise en garde pour son adversaire de ce soir, Brock Anderson, le fils de Arn Anderson que Malakai Black avait attaqué dès lors de ses débuts. Malakai qui met en garde le jeune catcheur qui n'a que 4 matchs à son actif, qui veut lui donner une opportunité de pas l'affronter ce soir, de s'excuser, de quitter le ring au bout de 10 secondes. Sinon, ça a bardé pour son cul, et également pour toute l'année de Pearl Family qui est clairement la prochaine victime de Malakai Black, car il a ciblé tout le monde. Chris Jericho veut discuter de son futur, accueilli comme un héros bien entendu, malgré la défaite contre MJF, et justement un Chris Jericho qui a bien du mal à digérer cette défaite, ça l'obsède, ça l'empêche de dormir. Et de ce fait, il challenge MJF à un nouveau match, un dernier match contre lui, sur lequel il est prêt à sacrifier sa carrière chez Ole Miss Wrestling, c'est-à-dire s'il le bat pas, il deviendra commentateur à plein temps, mais il a juste dit à Ole Miss Wrestling. Il catchera encore chez New Japan, ou peut-être à la WWE, c'est jamais les portes interdites dans tous les sens. MJF arrive en détente avec un t-shirt sur lequel il est marqué qu'il avait battu Chris Jericho à 3 reprises. Il demande cela dit à Chris Jericho de le laisser tomber, d'arrêter de penser à lui, lui il veut passer à autre chose. Mais, déjà qu'il a pris goût à avoir humilié Chris Jericho lors de ses 3 précédentes confrontations, il se dit, tiens, mettre quand même Chris Jericho à la retraite, ce serait assez légendaire. Et à All Out le 5 septembre, ben oui, on peut lui demander, Eugène ! Ouh, on refait le match, on refait le match, donc ! Chris Jericho contre MJF, chapitre final, avec une stipulation qui peut-être peut biaiser un petit peu la finalité du combat, mais est-ce qu'ils vont être prêts à faire Ole Miss Wrestling ? Est-ce qu'ils vont être prêts à donner sa retraite à Chris Jericho ? Une chose est sûre, c'est qu'avec un tel enjeu, on va sublimer l'émotion et le suspense tout au long de ce combat, alors je dis pourquoi pas. Les Varsity Blondes, Brent Billman et Griff Garrison en compagnie de Julia Hart nous aipent leur combat dans ces fameuses demi-finales pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe contre les Lucha Bros. Alors c'est vrai que les Varsity Blondes, on les voit assez peu, et pourtant, ils ont accumulé beaucoup de victoires, à Dark et à Dark Elevation. Un combat qui va se dérouler sous les yeux très attentifs de Lucha Zorus et de Jungle Boy, mais également des Young Bucks. Mais pas d'intervention, no bullshit, on a eu un match de catch que j'ai trouvé plutôt cool, ça me fait plaisir de voir les Varsity Blondes progresser et évoluer, avec notamment un Brian Pillman qui nous a sorti un Urican Rana en plein match, et qui se mange des superkicks à merveille, faut bien lui reconnaître. Griff Garrison a plutôt bien combiné avec Phoenix, mais justement, il y a quand même un gap de niveau, Phoenix il a été incroyable, Pentagon est très populaire, et malgré un petit bot sur un DDT de Pentagon qui a été gaulé immédiatement par Matt Jackson, qui a été hilarant, j'ai trouvé sur ce plan, les Lucha Bros ont remporté la victoire et ont affronté ce vendredi à Rampage, Jungle Boy et Lucha Zorus pour déterminer et sceller le sort des aspirants numéro 1 au championnat par équipe des Young Bucks. Ils sont d'ailleurs venus semer un petit peu la zizanie à la fin, ils ont voulu niquer un petit peu la confrontation Jungle Boy-Lucha Zorus avec les Lucha Bros, mais finalement ça s'est retourné contre eux, les Babyface ils n'ont pas été cons, ils se sont alliés, et ça a créé un moment plutôt sympa pour le public. Chouette match, ça va, ça s'est bien passé. Parlons de Lucha Bros, on nous a remontré un petit clip, voilà, ça n'a pas été de confrontation au micro backstage, là, petit clip Andrade, Pac, le 5 septembre, il est temps que ça arrive. Et on a enchaîné avec un match qu'on attendait pas mal, entre Jamie Hayter, qui fait son grand retour chez Hollywood Wrestling, après être venu en aide à Britt Baker à la fronte Red Velvet, Jamie Hayter, elle est dans une forme et une shape physique que j'ai trouvé absolument incroyable, pour autant, le match, il a passionné absolument, personne n'a mis Milwaukee, là, la foule s'est tue, on s'est éteint, il faut bien dire que dans le ring, ça n'a pas non plus été exceptionnel, d'ailleurs, je trouvais que le meilleur passage a été diffusé pendant la pub aux Etats-Unis, avec Jamie Hayter qui reprend l'avantage et qui balance Red Velvet dans le poteau, qui a eu un selling de ouf, mais sinon derrière, ça n'a pas combiné, génial, et ça s'est terminé sur un finish, wow, Red Velvet, elle a tenté un standing moonsault, je ne sais pas si Jamie Hayter devait l'esquiver, mais de toute façon, pas les couilles, elle a atterri 200 mètres au-dessus, donc ça va, elle l'a vendu, mais Jamie Hayter, pour autant, elle a plus ou moins, je ne sais pas, elle s'est relevée, elle a fait un backbreaker, et puis l'Ariate, elle a gagné le match, ça a laissé un petit peu les gens pantois, Milwaukee, voilà, 5000 personnes pantoises, bon, la championne Britt Baker et Reba, elles étaient plutôt contentes, elles sont venues célébrer avec Jamie Hayter, et Chris Tatlander est venu faire le gros face-off avec Britt Baker, il y a eu un petit peu de pop, et d'ailleurs, c'est officiel, elles s'affronteront le 5 septembre à All Out. Bon, un peu décevant, parce qu'ils étaient très attendus, ces débuts de Jamie Hayter, en tout cas pour ma part. Ensuite, on a enchaîné avec un petit segment, un peu d'embrouille, entre les membres du Dark Order, avec Evil Uno, qui veut se positionner, tu vois, en tant que leader, ça ne plaît pas trop à Alex Reynolds, qui lui reproche d'ailleurs, au vu de son comportement, d'avoir fait fuir Hangman Page, qu'on n'a pas revu depuis des semaines, on s'inquiète, on espère évidemment qu'il aura un retour triomphant, et est-ce que la brouille est bien réelle au sein du Dark Order, parce que même Evil Uno, il a tendance à s'en vouloir, tu vois, d'avoir été un petit peu en accroche avec Alex Reynolds, ou est-ce que c'est un incroyable écran de fumée ? Le Punk de Chicago est à Milwaukee, va être interrogé par Tony Chiavone dans le ring. Grosse entrée, bien entendu, pour CM Punk, les gens sont fous de joie, ils continuent de jeter des bébés, voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, quand CM Punk est dans le ring au côté de Tony Chiavone, il lui dit, « Mec, je ne t'entends pas, les gens font trop de bruit, calmez-vous, détendez-vous, je dois parler à Tony, on doit faire une interview. » Punk, il va rappeler la raison pour laquelle il est venu chez Holiday Wrestling, il y a un vestiaire avec plein de talents, il a cité cette fois-ci Pentagone, Phoenix, Jungle Boy, et bien entendu Darby Haleen. Il sera son adversaire le 5 septembre, il continue de faire un petit peu monter la sauce. Et justement, la sauce ultime, c'est de savoir si CM Punk, il est encore capable d'être le best in the world. Ce qu'il veut prouver au monde, il veut également se le prouver à soi-même. Il veut savoir si la réponse à cette question est oui, et ça a créé un petit effet de rappel, tiens, pour le public. Il y a un catcheur qui dit, « Yes, best in the world », les gens se sont mis à faire « Yes », comme pour Daniel Bryan. Et là, mon compte CM Punk, je sais pas si c'était prévu ou pas, s'il va se faire engueuler en venant backstage, il a dit, « Euh, oui, vous faites « Yes », mais c'est pas mon truc à moi, c'est le truc d'un autre. Faudra juste être un petit peu plus patient. » Ah ouais. Alors, je vous cache pas, vous le savez, j'ai regardé le show en compagnie du commentateur Norbert Feuillant dans la Elite Wrestling, on s'est fait un check, on s'est pris dans les bras. Parce que c'était quand même un peu incroyable. Si un peu qu'il a terminé sa promo en faisant un coucou à sa femme, April et Jelly, bien entendu, qui est à la maison, qui le regarde, il a fait des checks à absolument tout le monde au premier rang, voilà, c'est... Il y a un petit moment d'euphorie, c'est toujours aussi cool, c'est masterclass. D'ailleurs, je le dis tout de suite, cet épisode, il a été bon surtout pour, bah, cette fois-ci, ses promos package, et justement les promos des mecs à qui on a donné du temps in-ring. On parlera de Don Caïs dans un instant qui a été fantastique. Et peut-être un petit peu moins pour ses combats. Ce qui... change du côté de la Elite Wrestling. On retrouve un promo-clip du champion TNT, Miro, qui continue de provoquer Eddie Kingston pour un futur match de championnat. Alors oui, c'est lui le champion, mais c'est lui qui challenge les mecs. Et d'ailleurs, Eddie Kingston, on le verra plus tard, lui, il n'a pas de commentaire. Je ne sais pas s'il a entendu les promos de Miro, je n'en sais rien. Bon, Miro, c'est toujours l'élu de Dieu, bien entendu. Il est très beau et il a hâte peut-être d'aller faire l'amour à sa femme. Ce qui m'a valu d'ailleurs un beau sourire. Mais attention, Eddie, il faut prendre une décision, sinon je fais tout brûler. Eddie Kingston, justement, on va en parler, il fait qu'il fait avec Jon Moxley, Darby Allin, pour faire face aux Wingmen. Eux aussi, qu'on voit assez peu, c'est plutôt des mecs qui sont relégués à Dark. Mais qui, pour autant, sont très divertissants. Un match, évidemment, un match en faveur des Babyface avec un Jon Moxley, toujours aussi apprécié de la part du public, à Darby Allin, dont la cote ne cesse de grandir. Qui va durer 7 minutes pub inclus, ce n'était pas non plus exceptionnel dans l'in-ring. Voilà, on n'a pas raconté une histoire folle. Du fanservice, les bonnes personnes ont gagné et on en a profité pour faire un petit angle. Daniel Garcia, il est encore venu, celui-là, cette fois-ci, pour attaquer Darby Allin. Bon, mais s'il se prend des tolls tout le temps, Daniel Garcia, est-ce qu'on aura envie de le voir en un contrat contre Darby Allin avant All Out ? On nous a annoncé également pour le 5 septembre la Casino Bataille Royale avec Ty Conti qui est présente. Et d'ailleurs, Ty Conti, elle se fait interrompre dans une promo par Debeni. Debeni, elle lui dit, ouais, Ty Conti, t'es autour des mecs du Dark Order, t'as pas vu, c'est l'embrouille. Viens, rejoins la branche de Matardy. Puis, elles se sont mis des baffes parce que Ty Conti, ça l'intéresse pas, elles se sont battues backstage, ce qui va justifier un match à Rampage. Bon, j'ai pas envie de voir Debeni, mais Ty Conti, c'est toujours cool. Kenny Omega, il était pas advertisé, il va venir au ring avec Don Callis pour s'adresser à Christian Cage, on s'en doute. Bon, pendant son entrée, il nous a remontré également des images de FTR. Ah ouais, d'Axarwood qui donne des nouvelles de Cash Wheeler, la guerre, elle est pas finie qu'on le prend en Powerful. D'ailleurs, on a appris un petit peu plus tard que le match, il aura lieu la semaine prochaine. Voilà, Don Callis, Kenny Omega, qu'est-ce qu'il vient de nous raconter ? D'ailleurs, pourquoi on les a pas advertisés ? C'est le champion du monde ! Il y a une nouvelle histoire qui est super, parce qu'ils ont pas le temps de dire grand-chose, Christian Cage, il y a tout de suite sa musique, il vient pour interrompre les gens. Et le petit élément de storytelling supplémentaire, c'est Don Callis, il y a 25 ans, qui a dit à Christian Cage, frère, viens, je te boucle sur un match télévisé à Winnipeg, et Christian, il avait affronté Lance Storm, tout ça, mais il l'avait pas gardé. Il a dit à Christian Cage, ouais, c'est bien, mais t'es nul, moi j'ai déjà quelqu'un d'autre, tu vois, en tête, à booker pour la suite, c'est, 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 c'est Kenny Omega. Mais le promoteur, il est témoin, il dit, ouais, mais Kenny Omega, il a 10 ans, frère, quoi ? Kenny Omega, il a dit à Christian, hé, de toute façon, même quand j'avais 10 ans, j'étais meilleur que toi aujourd'hui, alors 25 ans plus tard, qu'est-ce que c'est ? Christian Cage, il a traité Don Callis de gros sac-âme, Callis, il va s'énerver tout rouge, d'ailleurs, il est hilarant quand il s'énerve, le mec, il leur... Ouais, je suis pas content, là, tiens, prends mes lunettes, je suis pas content, tiens, prends ma veste, je vais pas voir, Christian Cage, là ! Il y a eu des refilarantes de Kenny Omega qui dit « You think you know me » à Christian Cage, voilà, pour rappeler, bien entendu, Edge et Don Callis qui va terminer la promo en disant « Christian Cage, t'as toujours été connu comme le second meilleur catcheur ! » Là encore, référence subtile à Edge, Cage, voilà, il a viré au rouge, ils sont partis en bagarre, il y a Kazarian qui est venu faire le save, et ils nous ont annoncé que Kazarian et Christian Cage feraient face à Kenny Omega et Brandon Cutler à Rampage, et j'ai un peu hâte, parce que ça va être un match cool et il y aura une vraie confrontation avec beaucoup d'animosité, il y a un bon emballement du public entre Kenny Omega et Christian Cage en weekly, et bah c'est pas mal ! Voilà, cette promo, celle de Punk, c'est vraiment ce que j'ai préféré à Dynamite. La fin du show, elle est... Bon, il y a John Moxley, finalement, le 5 septembre, on avait rêvé de ce match contre Hiroshi Tanashi, à la place, on aura quand même des portes interdites, mais ça sera Satoshi Kojima, qui visiblement passera du côté de l'élite wrestling pour affronter John Moxley. Alors, je sais pas, je pense que c'est All Out, parce que les commentateurs, ils ont insisté que la carte de All Out, elle commençait à être énorme. Match suivant, c'est Logan Club, Billy Gunn et ses deux fils, Colton et Austin, ils sont invaincus dans des combats trio depuis que le trio existe, et ça, c'est impressionnant ! On les voit jamais à Dynamite, toujours à Dark, Dark Elevation, oui, évidemment ! Ils font face à Cutie Martial, Nick Komorodo et Aaron Solo, qui sont déjà dans le ring, ils ont pas d'entrée, mais ce qui est important, c'est que le Big Show, il est à table des commentateurs pour poursuivre son programme avec Cutie Martial. Frère, il y a Air, le match, il va à peine démarrer, qu'ils vont tout de suite partir en pub, et quand ils vont revenir, il va y avoir des échanges à distance entre Cutie Martial qui tente d'impressionner le Big Show. Big Show, à un moment, il va se lever, il va se fâcher de tout rouge, et Cutie Martial, il va perdre sur un small package. Cutie Martial, welcome to the World of Zones ! Eh oui ! On retrouve Dan Lambert backstage pour une promo en compagnie de All Ego et Ten Page et Scorpio Sky. Là, on comprend un peu mieux l'association, parce qu'il les a choisis, parce que les mecs ont des vrais backgrounds, tu vois, en arts martiaux. Ils commencent à rappeler leur CV, lui, il a une ceinture meure de karaté, lui, il fait du kickboxing, lui, il a fait judo, lui, il a fait pêche à la mouche, et c'est des vrais hommes ! Tu vois, c'est pas les mecs qui se battent avec les mains dans les poches, et pas des skaters d'un mètre soixante et quarante kilos tout mouillés. Si vous voulez redonner des lettres de noblesse au catch, il va falloir faire du vrai catch, et bâtir des stars inspirantes, tu vois, comme ça. Donc, en fait, Dan Lambert, il continue de jouer un petit peu le personnage de Oldtimer, Jim Cornette, d'agacé avec pas mal de références qui font que cette Amérique n'est plus l'Amérique, qu'est-ce qu'il se passe, on peut plus rien dire ! Et j'ai trouvé ça, encore une fois, assez bien mené, maintenant je comprends mieux pourquoi c'est Ethan Page et Scorpio Sky qui vont jouer le mauvais rôle. C'est l'heure du main event, juste avant, il y a Arn Anderson qui dit, mon fils, tout ça, Malakai Black, on va régler des comptes, je suis pas pour, mais je vais quand même venir aux abords du ring pour soutenir mon fils, évidemment ! Mon fils, ma bataille, c'est le fruit de mes entrailles ! Malakai Black, il se tape encore une entrée d'une qualité, d'une beauté, d'un esthétisme totalement délirant, c'est-à-dire que c'est une attraction surtout pour son entrée, et ça l'a beaucoup moins été pour le catch cette fois-ci, bah non ! Le match, il va durer 2 minutes 19, bon, Brock Anderson, en effet, il a voulu sauver l'honneur de la famille, il a attaqué direct Malakai Black, et ça n'a pas duré longtemps, en fait, cet avantage. Un Malakai, d'ailleurs, qui va se laisser déstabiliser par Arn Anderson à l'extérieur du ring, qui va permettre à Brock d'avoir un léger hop-spot, mais finalement, non, il s'est fait dézinguer, il s'est pris un explodur souplex, le Black Mass, et puis c'est déterminé ! Arn, il a vraiment voulu, à la fin, venir auprès de son fils, Malakai Black, qui, malgré qu'il soit le gros île et le gros connard de l'histoire, a un soutien du public incroyable, tous les gens voulaient que la destruction soit encore plus effective, ce qui a un petit peu frustré les gens, d'ailleurs. Il a tenté un nouveau Black Mass sur Arn Anderson, mais Arn Anderson, il n'était pas surpris, il l'a vu venir, il l'a bloqué ! Arn Anderson, attends, c'est Arn Anderson, quand même ! Bon, après, il s'est pris un coup de pied dans les couilles, il s'en est quand même pris un, et le show s'est terminé là-dessus. C'est vrai que ça faisait un peu flat, ça faisait pas main event totalement prestigieux. Ah si, il y a Lee Johnson, qui est venu faire le save, à la fin. Ils vont nous teaser Lee Johnson contre Malakai Black, sauf que, bon, on s'en fout, Lee Johnson, il a plus de momentum, il a perdu contre Miro, cette première guerre, tant que Cody revient pas, il n'y aura rien de très excitant, malheureusement. J'ai vraiment l'impression qu'il a repris le programme de Cutie Marchal, et ça gave. C'est tout pour ce show, qui n'a pas été le plus exceptionnel, mais qui m'a, selon moi, donné quand même pas mal de satisfaction, notamment dans ses promos, et notamment dans la construction de ce match entre Kenny Omega et Christian Cage, que désormais, bah j'admets totalement, j'ai envie de le voir. C'était pas gagné, parce qu'il y a encore deux semaines sur la chaîne, je vous disais, ouais, Christian Cage, Kenny Omega, écran de fumée ou pas, peut-être, peut-être pas, et pourtant, ça a fini par marcher. C'est incroyable. Bon, j'ai hâte d'être à All Out. Mais il n'y aura pas de recap la semaine prochaine de Dany Mait, parce que la semaine prochaine, je souffle beaucoup, en espérant vous retrouver pour une preview de All Out le 5 septembre, et bien entendu pour un qu'est-ce-s-s-s-s-s-s-passer qui s'annonce dantesque. Voilà, et puis j'ai promis certains invités pour ce qu'est-ce qui s'est passé, donc autant pas décevoir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et bien entendu, tout le monde ! J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et... Sinon, Norbert, c'est quand la sortie du Pouy ? Le quoi ? Le Pouy ! Il n'y aura pas de Pouy cette année, tant qu'il n'y a pas plus de pouces bleus sur l'édition de l'année dernière. On verra autour du 9 septembre, si vous restez mignonnes. C'est mignon. Sous-titrage ST' 501